C'est un fait rare en matière de justice, la loi sur le harcèlement sexuel déclarée anticonstitutionnelle. C'est l'avocat lyonnais, maître André Soulier, qui avait souligné le flou juridique qui entourait la définition du harcèlement sexuel. Un de ses clients, Gérard Ducré, élu dans le Beaujolais, avait été condamné en 2007 pour avoir harcelé sexuellement trois employés de la mairie de Villefranche. On disait que le harcèlement sexuel harcelait autrui dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles. Ça veut dire quoi ? Par des gestes ? Par des provocations ? Par des mots ? Dans la loi ? Rien. Et le Conseil constitutionnel, à bon droit, dit que manquait la définition des critères permettant de condamner les gens, et que c'était une atteinte aux libertés, à la Constitution et au principe sacré de l'égalité des délits et des peines. Et le Conseil constitutionnel, à la Constitution et au principe sacré de l'égalité des délits et 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 des délits.